Et oui il est là des punchlines plein les poches chez Moustapha El Atrassi, salut Moustapha comment vas-tu ? Ça va très bien merci, ce matin je vais vous parler d'un endroit que je déteste depuis ma plus tendre enfance La piscine ! Et oui moi j'ai jamais compris le kiff de la piscine municipale parce que quand on y réfléchit bien ça revient à prendre un bain avec 300 personnes qu'on connaît pas et dont l'hygiène n'est pas la priorité. Rien que le pédiluf c'est une horreur, il paraît que c'est comme ça que Pistorius il a perdu ses deux jambes, elles ont fondu tout simplement. Moi en été quand j'étais plus jeune j'aimais bien aller à la piscine avec les potes de mon quartier et on était tellement en galère qu'on voulait gratter chaque minute Tu sais on payait 10 francs à l'époque, on est yeuven et on dégratait chaque minute on y allait de 10h à 21h le lendemain Moi j'avais une règle très simple tant que j'avais pas les mains de Jeanne Moreau je rentrais pas chez WAM Et il y a une époque où j'aimais vraiment cet univers et je m'entraînais même régulièrement chez moi à battre mon record en apnée Une fois dans ma baignoire j'ai même tenu 9 minutes mais après ma mère m'a laissé remonter à la surface Increvable ! C'est comme ça que ma mère disait, je parlais toujours de moi, elle disait increvable, increvable ! En revanche j'aimais pas y aller avec l'école à la piscine, nous emmener toujours à la piscine genre au mois de décembre Je sais pas si tu te souviens c'était jamais en été et parfois en hiver dans la rue ça m'arrive encore maintenant je suis grand Des fois je vois des classes dans la rue je vois des profs les emmener dans le froid mes canines ça fait vraiment de la peine J'ai l'impression de me retrouver devant une redive de la marche de l'empereur voilà ce que ça me procure C'est un petit pingouin quoi Il y a eu un rire de Mike Pauly, sympa T'arbat Tu vas manger dans la semaine, tu le sais très bien mais il veut ! Et le plus angoissant pour moi c'était les vestiaires parce que j'ai jamais été balèze A l'école t'as toujours un mec qui a grandi plus vite que les autres de partout Je sais pas de partout bien partout Tu sais c'est le genre de mec t'as envie de lui dire t'es venu avec la teub de ton père ou quoi ? Raconte nous un petit peu, est-ce que ça veut dire que lui il a la tienne au moment où je fais pas ? Et nous les hommes on est pas mis en valeur avec les maillots de bain pour les... Tiens c'est vrai vous les filles vous avez des beaux maillots de bain Très coloré tout ça nous les hommes on est pas mis en valeur Tu parles des maillots de bain une pièce pour aller à la piscine ? Non mais en général vous avez tout un choix, ne nique pas faut qu'on avance Sois d'accord, je t'en supplie Non c'est vrai que nous on a pas de chance, c'est le pire quand tu les portes les maillots de bain pour mec Tu sais c'est le fil qui pendouille Tu te souviens c'est vraiment dégueulasse En général les mecs nous on est tellement bêtes qu'on l'arrache tu vois pour régler le problème Mais c'est un problème que tout le monde connaît Une fois à la piscine j'ai même vu une fille qui avait le cordon qui pendouille comme ça Je lui ai dit qu'elle ferait mieux de l'arracher mais elle a pas voulu l'entendre C'est incroyable Quand on était plus jeune aussi on avait peur de faire pipi dans l'eau Parce qu'on nous faisait croire qu'il y avait un colorant pour te cramer Vous vous souvenez de ce truc ? Oui, un colorant rouge Alors s'il y a des enfants qui nous écoutent je vous rassure tout ça c'est des conneries Il n'y a pas de tâche dans l'eau quand on fait pipi En revanche, si tu yèches A demain La punchline Sous-titrage FR ?